Bonjour, nous sommes rendus à la leçon 12 du cours de tricot Apprendre le tricot pas à pas qui se retrouve toutes dans la même playlist sur ma chaîne YouTube Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre le point Fausse Côte Anglaise Vous voyez comment il est super joli Très amovible Gaufré Reversible Aussi beau d'un côté que de l'autre C'est un point, là, vraiment parfait Pour faire des couvertures, des beaux foulards On l'adore C'est vraiment, vraiment un beau point Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer à le lire Ça se peut qu'il y ait des gens qui le connaissent par cœur Mais quand vient le temps d'agrandir le point Ou d'avoir une belle symétrie de chaque côté Mais si on ne sait pas le lire, ça va être plus difficile d'obtenir un beau résultat Alors moi, je vais vous apprendre à le lire directement de la revue Le point suggéré Alors, on va s'approcher un petit peu pour voir bien ce qui est écrit Ok, il existe plusieurs façons de faire des fausses côtes anglaises Celle-ci, c'est la façon la plus débutante d'en faire Et elle est vraiment très jolie, là Quand vous allez présenter ça à quelqu'un, il ne croira pas que vous débutez, là Que ça fait juste une semaine que vous avez à prêt-tricoter, là C'est pratiquement impossible, là Il y en a que ça fait 10 ans qu'ils tricotent et ils ne connaissent pas du tout ce point-là Alors, pour pouvoir faire de cette façon On doit avoir un nombre pour la symétrie qui est un multiple de 4 Alors, on a appris que le multiple, c'est la répétition Ce qui va donner le point Alors, moi, j'en ai monté 20 20 divisé par 4, ça fait 5 5 répétitions de 4 Plus 1, 21 Pour la symétrie Pour pouvoir terminer parce que j'ai commencé C'est-à-dire que si on regarde dessus, ici, là On va voir que On débute par ça ici Donc, on termine par elle Et là, vous allez remarquer que j'ai une maille de plus de chaque côté Parce qu'on demande de faire aussi des lisières de chaque côté Et cette fois-ci On va l'intégrer dans notre petit échantillon, là, comment faire la maille de lisière Une sorte Il y a plein de sortes Comme je vous ai expliqué auparavant Et cette fois-ci, on va en faire une C'est celle qui est en jersey endroit Donc, c'est facile à retenir La première maille et la dernière maille Qui sont calculées comme lisières Ils vont se tricoter à l'endroit sur l'endroit du travail Et ils vont se tricoter à l'envers sur l'envers du travail Vous voyez ici Ils vont tricoter à l'envers Ok Aujourd'hui, ils vont nous servir absolument à rien Ces petites mailles d'hier, là, ok? Parce que si je ferais un projet Et j'utiliserais ce point-là Et je voudrais le coudre À un autre morceau Mais vous voyez ici, là Si je viens joindre Le côté Regardez, ça serait ce côté-là, ici Qui viendrait se joindre À lui, ici Sur ce côté-là, ici Alors On aurait deux fois la maille endroit, là Du bump Ça serait laid, hein? Donc, si je voudrais coudre ce point-là Il faudrait vraiment Que ma maille lisière Soit cette maille-là Pour que je puisse coudre au centre de la maille Pour pouvoir recréer seulement la maille du bump Seulement la maille du bump Entre les deux Ok? C'est pas grave si vous comprenez pas, là C'est pas important Parce que, de toute façon C'est quelque chose qu'on voit Si jamais vous avez besoin de coudre ce point-là Bien, ça va être inscrit La façon de le calculer Puis la façon de le penser Dans votre patron Alors Pour aujourd'hui On va seulement l'intégrer Pour s'habituer Les mailles diables Pour s'habituer à penser À nos petites mailles diables Ok? La première et la dernière Ce sont des mailles diables Là, vous allez remarquer J'ai diminué ma laine un petit peu Parce que là On commence à avoir des points plus détaillés C'est que ça va être plus joli Si ma laine est un petit peu plus petite Donc Ça va être Peut-être un petit peu plus Je vais faire des focus un peu plus souvent Ok? C'est vraiment un beau point Vraiment, vraiment Puis flexible comme tout Alors On a décidé qu'on aurait 20 mailles 21 Plus une maillisière de chaque extrémité Donc c'est deux de plus Donc ça fait 23 mailles J'ai monté 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16, 18, 20, 22, 23 Là, j'ai débuté Ok? Parce que là Vu que vous n'êtes plus débutant Je vais vous montrer J'ai fait un montage régulier Pour débuter En bas Et j'ai fait comme plusieurs rangs Parce que je voulais vous montrer Ce qu'il donnait Ok? Avant de vous montrer Comment le faire On va venir ici Regarder comment le faire Donc Le premier rang On nous indique Que le premier rang Va être l'endroit de travail Alors Pour la sorte de montage Que je fais C'est parfait Ok? Je sais déjà Que ça va être l'endroit de travail Parce que mon petit fil ici Est bien à gauche Donc je suis rendu Comme au premier rang Alors si je lis le premier rang Ma maille d'hier Ensuite Une étoile Deux mains en droit Virgule Ok? Là on va intégrer Une nouvelle notion Que je n'ai pas parlé encore Quand on lit un patron Quand on lit une séquence de maille Une phrase de maille Appelez ça comme vous voudrez Il faut toujours aller lire Jusqu'à la virgule C'est très important Comme ici Là je ne pourrais pas lire Deux mailles Je fais deux mailles Puis là pour ça Il y a endroit Je fais comme Ah! Il faut aller chercher Des mains en droit Non On lit jusqu'à la virgule L'information Et on la fait Alors ici c'est Deux mailles en droit Ensuite Virgule Une maille envers Virgule Un autre maille en droit Et on a l'astérisque Alors notre répétition On la voit ici Sur le petit schéma On va se réhabituer A regarder ici aussi On lit toujours De droite à gauche Et pour le rang Sur l'envers du travail De gauche à droite Alors Ici On me dit Ma maillisière Donc je vais faire Ma maillisière Qui est une maille en droit Parce que je suis Sur l'endroit du travail Ensuite On me dit Deux mailles en droit Alors je vais faire Deux mailles en droit Ensuite On me dit Une maille envers Je vais venir Passer ma naine Pour exécuter Une maille en envers Et Une maille en droit Alors Mon multiple est fait Ma première répétition Est faite Ma lisière Et mes quatre mailles De mon multiple Mes quatre mailles De mon multiple Sont ici Là vous allez remarquer Que j'ai un sillon De maille en droit Ici Et J'ai un sillon De maille envers Ici Ok Je ne sais pas si on le voit bien Là Le sillon de maille envers Est en plein centre Ici Puis De chaque côté Ça fait un peu Comme du point de riz Ok Où est-ce que j'ai mon sillon De maille envers Si je le tourne de côté On va voir le sillon De maille en droit Ok Donc Je ne pourrais pas avoir Une maille envers En plein centre Ici Ce serait vraiment laid Si jamais ça vous arrive Bien C'est que vous n'avez pas bien Regardé À chaque rang Après l'avoir exécuté Puis vous avez fait une erreur Donc vous allez être obligé De faire plusieurs rangs C'est pour ça que maintenant Il faut s'habituer À regarder Souvent Souvent Si on a fait des erreurs À identifier notre dessin On prend le temps On regarde Comme il faut Qu'est-ce qu'on a fait Là je vais enlever Le focus Pour pouvoir continuer À tricoter avec vous Attends un petit peu Juste avant On va aller lire Le deuxième rang On va terminer le premier Puis on va aller lire Le deuxième Donc le premier Ça dit de répéter De l'étoile à l'étoile Qu'est-ce que je viens de faire Je vais répéter De l'étoile à l'étoile Et je vais terminer Par une maille en droit Donc je vais faire Une maille en droit Et Maintenant On a un autre Maille d'étoile à faire Qu'on a décidé De faire la technique Des mailles d'étoile à Jersey Alors Je la fais à l'endroit Parce qu'on est sur L'endroit du travail Mon deuxième rang Je vais avoir Une maille d'étoile Je vais la faire À l'envers Parce que Je fais Des mailles d'étoile à Jersey Donc je les fais Sur l'envers du travail La maille d'étoile Je vais la faire Une maille envers On me demande De faire encore Une autre maille envers N'oubliez pas On lit toujours Jusqu'à la virgule Ensuite Une étoile Oh La répétition s'en vient Trois mailles en droit Virgule Une maille envers Une autre étoile Donc On sait Qu'on va répéter Ces quatre mailles-là Jusqu'à ce que J'ai plus assez de mailles Pour pouvoir faire Mes quatre mailles Mes Mon métip Donc Répéter De l'étoile à l'étoile Et terminer Par une maille d'étoile Qui va être Une maille d'étoile En En Jersey Alors Sur l'envers du travail Je vais la faire À l'envers Alors On exécute ça J'enlève mon focus Prenez le temps De bien regarder Si vous avez besoin D'écrire vos choses Ok Ce qu'il y a de bien Avec les vidéos C'est qu'on peut toujours Rewinder Pour aller voir Ce qu'on veut voir Si on a manqué Quelque chose C'est ça qui est le fun J'ai juste oublié Une petite information Ici Dans le premier rail On indique Deux mailles en droit Une maille envers Et une maille en droit Et là Votre cerveau Il va dire Pourquoi Pendant que vous allez faire Qu'il ne nous dise pas D'avoir fait Trois mailles en droit D'un coup Ok On ne peut pas L'écrire de cette façon Pour la symétrie On doit le Décartiquer En deux Comme il est écrit ici Ok Parce que sinon Au bout du rail Ça ne fonctionnerait pas J'aurais trois mailles Ça ne marcherait plus Avec mon multiple Et votre cerveau Il va falloir Lui expliquer Que ça ne se fait Pas de cette façon Si vous voulez Poursuivre Avec les prochains échantillons Parce que lui Il va être habitué De ramener ça À la forme La plus simple D'accord Et effectivement Il va avoir Trois mailles en droit De coller Parce que vous avez remarqué J'en ai deux Pour commencer l'étoile Et j'en ai une Pour terminer Alors votre cerveau Il va dire Hey J'en veux trois En même temps Moi Puis une maille envers Non 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 Vous allez Lui montrer Que ce n'est pas Comme ça Que ça fonctionne Et de cette façon Là Vous allez comprendre Après pourquoi Parce que quand On va arriver Dans des points Beaucoup plus difficiles C'est un phénomène Votre cerveau Il veut toujours Ramener ça À la façon La plus simple Mais ce n'est pas La bonne façon D'avoir une compréhension Alors C'est pour ça Que j'avais choisi Ce point-là D'ailleurs Pour pouvoir Vous expliquer Ce phénomène-là Alors On poursuit Je veux juste Me défocusser Pour de Ok J'ai mis Ma petite tablette En passant Ma petite tablette Aimentée Ça va tellement bien Avec ça Alors Quand j'ai commencé Mon premier rang J'ai commencé Par une maille Lisière Deux mailles en droit Une maille en vert Et une maille en droit Alors Je recommence De l'étoile à l'étoile Alors C'est Deux mailles en droit Une maille en vert Qui Va tomber Dans le sillon De maille en vert Et Une maille en droit Je recommence Étoile Deux mailles en droit Une maille en droit Une maille en vert Une maille en vert Une maille en droit Mon étoile est terminée Je recommence Deux mailles en droit Une maille en vert Une maille en droit Deux mailles en vert Une maille en vert Une maille en vert Une maille en vert Et là Je vais jeter un coup d'oeil Ça est tombé À bonne place En plein ça Il est tombé Sur le sillon De maille en vert Et deux mailles en droit Et là Ça me disait De terminer Par une maille en vert Moi Je suis sur l'endroit De travail La maille en vert Je la fais donc À l'endroit Autour On est maintenant Sur l'envers Du travail C'est le fun De ce petit point En plus Il y a seulement Deux rangs C'est vraiment amusant Ma première maille On me dit De la faire En maille d'icière Je suis sur L'envers Du travail Mon petit fil Est à ma droite Alors Je fais Une maille en vert Pour ma lisière Ensuite On m'indique De faire Un autre maille en vert Quand je commence Mon patron Une maille en vert Maintenant J'embarque Dans les toiles Trois mailles en droit Une maille en vert Que je répète Sans arrêt Donc Après l'étoile J'ai Trois mailles en droit Une Deux Trois Une maille en vert Mon étoile est terminée Je répète Mon étoile Un Deux Trois mailles en droit Une maille en vert On répète encore Trois mailles en droit Trois mailles en vert Trois mailles en droit 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 Et, il me reste ma maïsière à faire, qui va être à l'envers, parce que je suis sur l'envers du travail. Et c'est seulement ces deux rangs-là qu'on répète sans arrêt, jusqu'à ce que ça donne un aussi beau point. Vraiment le fun. Et, comme je vous dis, c'est facile de faire des erreurs, parce qu'il va falloir montrer à votre cerveau que ce n'est pas lui qui dirige, c'est vous qui dirigez. C'est ça qui est important, et c'est ça qui est difficile à faire. Si jamais vous vous apercevez d'une erreur, on y va. Prenez le temps à chaque fois. C'est ça qu'on apprend. On apprend à ne pas faire d'erreurs, à faire parfait. Alors, on prend le temps, on l'examine. Donc, mes lignes sont belles, toutes bien droites. De l'autre côté. Juste en vérifiant les sillons de maille en droit, déjà, on peut observer souvent des erreurs. Et c'est là qu'on peut corriger tout de suite. Alors, tout est beau. Je serais prêt à refaire deux autres erreurs. Là, je n'en referai pas d'autres, parce que de toute façon, on a compris comment ça fonctionne. Mais, amusez-vous, parce que c'est vraiment un beau point. Et comme je vous ai expliqué, pour faire la couture, si je voudrais en placer un autre morceau à côté, comme on l'a fait pour les autres points. Bien, la maille d'hier qu'ils m'ont fait faire ici, là, elle est trop. Curieusement, ça serait celle-ci qui serait la maille d'hier. La première maille du patron. Ce serait que, moi, si je ferais quelque chose, je referais le même point, mais sans aucune maille d'hier. Si je voudrais, écoute, si vous avez le goût de faire un foulard, puis que vous aimeriez ça, vous, avoir une belle petite bordure, là, sur le bord. Mais là, à ce moment-là, vous pourriez vous faire 4 mailles ou 5 mailles de points mousses au début et après. Alors, chaque fois que vous allez lire votre ligne, votre rang, mais où est-ce qu'il est marqué, maille d'hier, dans votre tête, placez 4 mailles de points mousses. Alors, les 4 premières mailles sur l'endroit du travail vont être faites à l'endroit, si vous faites du point mousses. Les 4 dernières aussi, si vous faites du point mousses toujours, sur l'envers du travail, ces 4 mailles-là, qui remplacent l'information de la maille dhier dans le patron, vont être encore à l'endroit, parce que c'est du point mousses, hein, on se rappelle, le point mousses est toujours à l'endroit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ces 4 mailles-là, on va aller noter qu'ils vont être à l'endroit aussi, au début et à la fin. Alors, ils vont avoir la position de la maille-lisière dans les écrits. Ça va être votre petite bande. Après ça, bien, le nombre de fois que vous allez faire votre multiple au centre, c'est ça qui va agrandir votre point. Parce que, quand j'ai fait mon multiple, moi, j'ai choisi de faire 5 fois le multiple. Ça m'a donné ce grandeur-là. J'aurais pu choisir de faire 10 fois le multiple. Et, dans mon calcul, ça aurait donné 10 fois 4, donc 40 mailles, plus 1, pour la symétrie, plus une maille-lisière de chaque côté. Ça m'en aurait donné 43. Si vous voulez faire avec une bande, mettons, comme j'ai dit, 4 mailles de point mousse de chaque côté, votre calcul serait, je dis n'importe quoi, là, mais ça serait 10 fois le multiple, 40, plus 1, 41, plus 4 mailles de chaque côté. Donc, c'est 8 mailles de plus. Alors, ça m'en ferait 49 au total. C'est comme ça qu'on compose un patron. C'est comme ça qu'on fait quelque chose de beau et de droit et de bien fait. On lance pas des nombres de mailles dans les airs, par rapport, quand on a des super beaux points comme ça. Il faut absolument être capable de placer des bons chiffres aux bons endroits. Alors, j'espère que j'ai pu vous aider et vous éclaircir un petit peu, pour une première fois, cette lecture si complexe de points. Et je vais vous amener aussi à être capable de composer vos points. C'est ça qui va être important. Ça va être important d'avoir cette liberté-là, d'être capable d'agrandir et de rapetisser vos points. Mais, ça sera plus jamais complexe, le tricot. Ça va être comme ça. C'est mathématique, le tricot. Donc, ça s'apprend d'une façon mathématique. C'est bon? Alors, je vous souhaite un bon tricot. Puis, on se revoit pour la prochaine vidéo, qui sera la vidéo 13. Ouhou! La vidéo 13! Il va falloir que je fasse quelque chose de spécial pour une vidéo 13. On va voir. Continuez à me suivre. Abonnez-vous. Parlez-en à vos amis. C'est important. Parce que vos amis ne comprendront plus ce qui se passe avec vous. Vous allez devenir tellement bonnes qu'elles ne seront plus capables de suivre. Alors, intégrer-les. Montrez-leur à suivre nos vidéos. Puis, vous allez voir, vous allez avoir du plaisir avec vos copines pour le futur. Vous allez avoir un beau partage de tricot. Alors, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada